en compagnie de Jace Gibbings, Tiberians et Coderand pour ce nouvel épisode de notre let's play sa merde en Europe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Et ouais, on est mauvais. C'est pour ça que j'ai appelé ma série I'm Bad de mon côté, c'est parce que je le sentais venir. Ah puis là c'est moche, c'est moche, c'est très très moche ce qu'il se passe. Est-ce que vous êtes ok pour qu'on enlève la pause ? On peut peut-être redescendre vitesse 2, le temps de reprendre un peu les marques de la partie si vous voulez. Et si vous êtes en guerre surtout, on va faire un peu de la pause vitesse 2. J'adore être en guerre avec quelqu'un qui j'aimerais qu'il perde la guerre, sinon je vais être son vassal pour toujours et pleurer maintenant. Non, 50 ans seulement après être un extra. Bon alors moi il faut que je vire le clergé. Alors comment on fait pour virer ? Ah oui excuse-moi, j'avais oublié ces détailles. C'est vrai que je suis allié qu'à Brandenbourg. Soyons précis. Je suis allié qu'à Brandenbourg et tous mes autres alliés ne sont plus mes alliés. Alors on va virer le clergé. C'est compliqué. Tu gueules. Pourquoi il est hostile envers moi lui ? Eh bah c'est bon, problème réglé. C'est tout militaires. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai viré l'influence du clergé. C'est bon, c'est retombe à 60. Et maintenant il faudrait que je fasse soumettre les prêtres. Des ordres exigent de comprendre plus de territoire. Vous comprenez pas l'ordre. J'en ai pas de foutu territoire, putain. Il me faut un de ce tab. Attends, mais c'est quoi mes relations diplômes dans cette partie ? Ouh là, je suis à 2 sur 5. Effectivement, il faut que je me trouve des alliés. Il faut baisser leur influence encore. Ah là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là. Les bourgeois. Ah mais la France a mis comme... D'intérêt... Ah non, j'ai rien dit. Comment ça on partage des provinces d'intérêt vital ? Oh le bordel. Milan, du coup, ce rubif, là ils sont en train de défoncer. C'est l'Italie avec le pape et tout. C'est n'importe quoi. Trop cher. Alors, elle est rivale de la Hongrie. Mais qui est le rival ? La Bohème ou la France ? Mais moi, j'ai pas l'Autriche en tant que rival. Bon, on s'entend que le prochain empereur, ça va être l'Autriche. Et là, j'aurai besoin de l'empereur très très bientôt pour me libérer peut-être envers un jour. Codran, à la fin de l'année, on pourra à nouveau être allié. Quand tu compteras taper sur la tête de Suisse. Là, j'ai plus de nom. Ouais, mais de toute façon, on va se retaper sur Suisse. Ah ouais, j'ai le mariage avec toi. C'est pour ça. Non, mais c'est parce que comme ça, si moi, j'attaque la Suisse depuis l'intérieur de l'Empire, l'Empereur, à moins qu'il soit allié, ne devrait pas l'aider parce qu'il n'a aucun allié, le Suisse, là. C'est ça. Parce que si toi, tu attaques, par contre, l'Empereur viendrait intervenir. Donc, on se prendrait l'Autriche. Donc là, au moins, si on se remet allié, je déclenche la guerre contre la Suisse et puis à tous les deux, on vient le dépecer à nouveau. Tu récupères tes provinces nationales, moi aussi. C'est ça à quoi je pensais, ouais. Par contre, je ne sais pas, on va peut-être récupérer nos forces de nos côtés un peu parce que moi, je n'ai plus rien, là. Par contre, j'ai un petit souci. Par contre, je suis averti toujours par l'Autriche, moi. J'ai un petit souci. C'est-à-dire que... Alors, on m'indique que je me fais un 35 par tour et mon compteur est bloqué à zéro, en fait. C'est assez bizarre. Bah ouais, c'est assez bizarre, ouais. J'avoue, là, on fait un PC sans... C'est un peu la merde, hein. Bah attends, on va passer le mois de mai, mais... On va passer le mois de mai. Voilà, je suis passé de nouveau au 1er juin. Je suis toujours à zéro. Je me fais donc un 35. Repas en multi, depuis la nouvelle patch. Ah, c'est la galère. Alors, le truc, c'est voilà. Je ne me fais plus d'argent. Je vais juste te tartiner la galère. Tu ne te fais plus d'argent. C'est ça. Hum ? C'est ça. Alors, malgré ce qui est écrit dans l'onglet économie, quand je passe un mois, mon compteur reste à zéro. Je n'ai pas de thunes dans le coffre, en fait. J'ai pas de thunes. C'est bizarre, ça. Bah, c'est plutôt ennuyeux, si tu veux, sur... C'est un bug, non ? C'est... Ouais, alors... Ok, donc, quand je me... Alors, quand je me fais 3 du cas par mois, je n'en gagne que 2. Ça, c'est intéressant, aussi. Bon, écoutez, on va voir comment ça évolue, mais ça me paraît extrêmement chelou. Il n'y a pas un truc qui vient se factoriser au moment du calcul mensuel qui te fait perdre. Tu n'as pas des réparations de guerre que tu payes ou un truc comme ça qui est mal calculé ou... Non, rien. Non, non, rien de... C'est une sphère d'une guerre, voyons. Rien de ce genre. Non, non, j'essaye de ne pas trop en perdre, d'habitude, oui, mais là... Ah... Là, ça m'emmerde un peu, ce bug, j'avoue. Ah, c'est toi qui est contrôleur de la curie, en plus. Oui ? D'ailleurs, qui n'ai-je pas encore excommunié ? Est-ce que vous n'avez pas à m'excommunié, je serai très heureux de... Minster. Parce que je vais attaquer Minster, en fait. Ah, non, je peux pas, malheureusement. On verra ça. Ah, c'est vrai que je soutenais un candidat chez le polonais, moi. Et noble. Et je ne sais pas du tout comment baisser l'influence d'un ordre. Je ne sais pas. Sachant qu'ils ont... Bah déjà... Je ne sais pas du tout. Intéressant. Sachant qu'ils ont plus de... Ils ont plus de possession. En fait. Et je peux pas baisser plus. C'est bizarre. Bon, bah écoutez... Là, je ne comprends pas. Dites si vous voulez qu'on repasse en vitesse 3. Je ne comprends pas. Bah moi, tout ce que je fais, c'est patienter que la France m'absorbe. Donc, pour le coup, si ça peut se faire plus vite, comme on dit, ils vont mieux mourir rapidement que de souffrir lentement. Putain, il faut qu'ils soient liés à l'Autriche. C'est vraiment... Il faut rester confiant, Zalo, ça se fait. Ah oui, je sais que ça se fait. En théorie, Autriche soutient mon indépendance. Bohème devrait aussi. Après, Angleterre devrait aussi. Donc, il y a moyen, il y a moyen. Après, ça me ralentit que... Pour ne pas dire à la folie. Mais bon. Je veux dire, il y aura quelque chose de satisfaisant à détruire la France, j'imagine, après. Bah, pas vraiment. Non. Elle est plutôt pratique, la France, en fait. Je ne veux pas faire ça. Après, tu choisiras ton camp. Mais moi, je n'ai pas le choix. Je dois lui déclarer la guerre éventuellement. Ça fait partie de mes obligations. Sinon, je vais cesser d'exister. Je tiens mon existence, vois-tu ? C'est comme si c'était ton Noël, tu vois ? D'ailleurs, c'est vrai, les gens vont écouter ça après Noël, imaginez-vous, probablement. Ouais. Étrange. Nous, c'est juste à 20, en plus. Donc, il y a un premier rêve. Exact. On va en parler. Ouais. À la vitesse 3 ou... Ouais, ouais, on peut faire une vitesse 3. De toute façon, on est à 50%. 63% de victoire, je pense que... A priori. Vous allez faire quoi ? Je suis quand même à 96% de loyauté de mes nobles. pour 55% de... Ah, mais putain, mais ça commence à me saouler, putain. Je suis à plus 1,34 et je perds de l'argent chaque mois, quoi. Très bizarre, quand même. Ouais, bah écoutez, j'espère que ça va pas durer. Alors... Moi, je collecte ici. Je suis qu'à 19% de puissance commerciale. Suisse a déclaré la guerre à Milan. Tiens. La Suisse a déclaré la guerre à Milan. C'est un peu quoi, c'est... Ah, l'éclair perd... L'éclair perd dite d'influence. Parfait. Allez, si on les vire. Déjection du pouvoir. Boom. Soumission des prêtres. Ok. Putain, mais pas bien, c'est... Soumission des clercs. Bon, étrange, là, cher. Au final, ça te convertit pas en... Ça te convertit pas, au final, en... Comment ça s'appelle ? Non, non, non. En théocratie, le fait que l'éclair perd... Je pense qu'en fait, c'est juste... Il considère un peu comme si, par exemple, tu vois, les conseillers du roi... Cinq ans encore. C'étaient tous des théologiens, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Bon, c'est bientôt la fin de cette guerre. T'as des malus ? Je suis officiellement... En union personnelle sous la France. Dans quelques... Tu vas voir, France, bientôt, ça va être le contraire. Tu seras en union personnelle sous moi. Bah, t'es déjà... T'es déjà en union personnelle sous la France, en fait. Oui, oui, mais je sais, c'est... Si... Ça aurait, en théorie, pu changer si... La Bohème aurait gagné sa guerre, disons. Mais, on est d'accord. Dis-moi, la Suisse a combien d'hommes, à ton avis ? Ils ont stylé, ça. De quoi ? De troupes ? Ah bah oui, bah attends, je suis con, je peux regarder. Il a 12 000 hommes. Et 8 000 défectifs. Le problème, c'est que je peux pas déclarer la guerre à la Suisse tout de suite, parce que... Je suis toujours averti par l'Autriche. Alors, on a... Alors, d'ailleurs, je peux t'envoyer une offre d'alliance, par contre. Le truc qu'on a remarqué avec un test que j'ai fait avec l'Albanie, où j'étais averti par l'Ottoman, c'est que l'avertissement ne fonctionne que chez les voisins du mec qui t'avertit. Donc, toute province qui n'est pas voisine de l'Autriche, je peux l'attaquer sans avoir ce problème-là. Le hic, c'est qu'à cause de Sun Go, là, bah l'Alsace, par exemple, c'est voisin de l'Autriche, du coup. Donc, je peux pas attaquer ça. Je peux pas m'attaquer à la Bavière parce qu'elle est trop grosse. Au pire, je pourrais m'attaquer au Palatina, mais il est allié avec l'Autriche. Et il a envie de me bouffer alors que c'était mon meilleur allié. Le seul ennemi que je pourrais avoir, limite, c'est Francfort, mais j'ai une trêve avec lui jusqu'en 1501. Donc, moi, je suis pour deux ans. Je suis encore deux ans, au moins, je suis bloqué, quoi. Et il faudrait que je me trouve des bons alliés. Le problème, c'est que la France ou la Pologne, pour affronter l'Autriche, ne veulent absolument pas de moi. donc, je vois mal comment ça pourrait se jouer. Toujours aussi compliqué, mais je suis encore en vie. Ah, merde, mais j'ai nommé les bourgeois. J'aurais peut-être dû nommer les clercs, ici. Regarde, ils ont pris 1000 ans, ces connards. La Suisse a pris 1000 ans, bordel. Est-ce qu'ils vont se taper une coalition ? Bah, non. Bah, non. Bah, oui, mais non. Si tu regardes leur coalition, on va voir. Ils sont un peu... Ils sont à moins 35 pour toi. Bah, attends. Moi, j'ai une idée. Attends, tu vas voir. Moins 28, moins 25. Il suffit qu'ils refassent une autre guerre comme ça et ils se prennent une coalition. Mais après, il ne faut pas oublier qu'en théorie... C'est où l'onglet des coalitions ? Comment les CPU, donc comment les... les provinces contrôlées par l'ordinateur décident leur guerre, décident quelles provinces ils prennent, c'est en fonction de justement est-ce qu'il va y avoir des coalitions ou non après parce qu'il y a comme espèce de calcul automatique qui se fait. Le truc, par contre, c'est que tu peux complètement foutre la merde. Tu peux complètement foutre la merde en créant toi une coalition parce que lui, il s'attend à ce que tu ne le fasses pas parce que tu ne sois pas assez élevé. Mais si toi, tu la crées, tu peux vraiment encourager les provinces voisines à rejoindre la coalition par la suite. Ouais, mais là, il n'a pas assez, là. C'est une bonne idée, mais je ne peux pas former de coalition parce qu'il n'a pas 50. Je pense que l'IA se démerde pour ne jamais dépasser les 50. Ouais. Pendant ce temps-là, la Hollande continue de blober. Oh, de blober. Je m'étends tranquillement sur mes côtes. Lentement, mais sûrement. Est-ce que je ne peux pas falsifier ? Oui. Oh. Point 43 pour un temple. Là, j'ai fait... Mais comment ? Mon bug s'est débloqué, en fait. J'ai touché 50 balles d'un coup. Ah, bah parfait. Et maintenant, c'est bon. Ah bon, mais c'est génial. Tant mieux. Ouais, c'était très, très bizarre. Il devait être certains ordres. Je vais devoir filer toutes mes provinces à tout le monde. Putain de merde. Je ne vais pas filer ma capitale, s'il vous plaît. Non. Bourgeois. Noble. Tiens. Où va-t-il ? Bourgeois. Hanover. Casselle. Claire. Bon. Bon, j'ai réussi à stabiliser mes ordres. C'est vrai, il y a un côté positif à ne pouvoir attaquer personne. Je dois patienter. Donc, je peux investir mes points de développement, je peux stabiliser mon royaume, je peux améliorer mes provinces, faire des bâtiments. Ouais. Et Noble Gag 5 à loyauté, oui, s'il vous plaît. Attends, c'est chiant. Même si moi, je ne peux même pas faire d'alliance avec... Très bien. Donc, en fait, non, rien ne s'est arrangé. C'est simplement que, du coup, à force de perdre la thune, j'ai pris un emprunt. Donc, voilà. J'ai essayé d'améliorer la relation. Ouh, la Bohème a perdu une guerre. Elle s'est fait sortir un de son vassal, la Silésie, qui a été libéré de son joug. Bon, j'ai moyen de faire une guerre. Est-ce qu'on y va ? On va foutre l'Italie à feu et à sang. Il y a le pape qui va aller en face. Trop petit pays. Est-ce qu'ils ont des effectifs, au moins ? Il faut vraiment que je récupère mes progressions nationales. Ils ne sont rien. Le Luc, on ne voit rien non plus. C'est peut-être le moment d'y aller. On a 50%, donc je peux encore peut-être développer un petit peu ça. Combien je gagne de points ? 6, 7, 7. On doit pouvoir avoir ça. C'est sur les unités diplomatures. Ah non, on change d'idée. on a une liste. Oh oui, c'est clairement le moment. Bon, allez, je déclare la guerre. Hop, hop, hop. Regarde sur qui ? Le Luc. Sur Luc. Skywalker. Petite référence au passage. Ne m'en parle pas, j'ai été voir le nouveau Star Wars il y a peine une heure. Ah, moi, je l'ai vu hier. C'est vrai, waouh. Pas de spoils, ok ? Putain. Desfense-le. On va jamais pouvoir en parler de ce film, en fait. Non, jamais. Ouais, ouais, c'est à chaque fois ce soir. On va me dire, merde, pas de spoil. Dans des années. En fait, c'est une manipulation mentale de la part de Disney, ça, pour nous forcer à ne pas parler du film, pour qu'on ne puisse pas dire à quel point il est mauvais. C'est quoi ? Je suis bloqué, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. C'est comme Game of Thrones, hein ? Qui peut pas aider qui ? Tu peux pas spoil la première season d'un temps déjà qui t'a pas écouté et qui sont comme, non, on ne devait spoil pas. Putain, ça fait 5 ans, là. On peut maintenant, quand même, non ? Oui, j'avoue que. La première saison, on peut peut-être commencer. C'est ça. C'est ça. Pourquoi j'ai autant de conseillers ? C'est bizarre. Eh, putain, que je fais pas de commerce. Je comprends rien. Bon, je vais retransformer le jeu en emprunt Universalis IV, je pense. On va recruter les mercenaires. On n'est pas en Lyon, d'Italie, pour rien. On va recruter des condottieri. Quoi, déjà ? Condottieri. Condottieri, si. À cause des étapes antifigants ? Ouais. Non, puis je veux vraiment la gagner, cette guerre. Quitte à se mettre un peu dans la merde, c'est pas grave. La seule personne que je peux attaquer, potentiellement, c'est le Palatina, mais qui est allié à l'Autriche. Au pire, je peux peut-être attaquer Ulm. Mais le problème, c'est qu'il me faut un Cassius Belli pour ça. Alors, j'espère qu'ils vont pas prendre ça tout de suite. La Bavière est alliée à Ravensbourg, rival de Bad. Réparation. C'est vraiment pas facile de se trouver des alliances dans ce truc. La Cologne. Je ne le ferai pas parce qu'il est alliée à Francfort, rival de Bad. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Bon. C'est une belle opération. En plus, l'Autriche s'attaque à l'Alsace. Tu vas te prendre une coalition avec les types de l'un. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu as plusieurs voisins à plus de 50. Ouais. Ils vont se mettre dans une coalition contre moi. L'Autriche à 45. Bah, s'ils veulent rentrer en guerre contre la France, l'Écosse, Voilà, voilà. Ils vont pas rentrer en guerre contre la France, l'Écosse, la Suède et tout le temps, toi. Non, mais ils sont inconnus. Oh, le pot qu'ils ont ou quoi ? Bon, allez, fonce dans le pape. On fonce dans le pape, c'est une expression. J'aime cette expression. Ouais, allez, à fond dans le pape. Je viens tout juste de diminuer l'autonomie à Brème et là, le jeu a annulé ça et là, j'ai redimulé l'autonomie. Je sais pas ce qu'il se passe. Il y a comme un petit mini-leasing, je pense. C'est très possible. L'Autriche viendrait parce que j'ai pas de Cassius Bellich. C'est une cité libre de l'Empire. T'es en train de voir pour attaquer le Palatina, là ? Moi ? Ouais. Ils sont alliés de l'Autriche, donc je vois pas trop. Le problème, surtout, c'est que l'Autriche est en train de m'entourer parce qu'elle est en train de prendre l'Alsace. Ouais, ça, ça craint. Donc le Palatina va être voisin de l'Autriche, donc j'ai toujours mon avertissement, donc je peux pas déclarer la guerre sans que l'Autriche vienne s'en mêler. Pour encore six années, je suis mis en garde. Sérieux, quoi ? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a qui d'autres comme ennemis, lui ? La France, l'Aragon et l'Automan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Entre Provence ? Dead. J'ai besoin de l'Angleterre, alors. C'est vrai qu'il y a qui ? Qu'est-ce que c'est la chapelle ? La France, ouais. Pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu ce qui se passe en Europe parce qu'on n'a plus grand-chose à faire de notre côté, nous. On va légitimer tranquillement. C'est pas grave. Le problème, c'est que j'ai cinq relations, je n'en consomme que deux et je ne sais pas quoi faire des autres, quoi. ouais. Non, c'est drôle. Toi, tu peux avoir des relations. Ah, ok. Uh-oh. Ouais, bah oui, ouais. Toi, tu peux même pas en avoir. Non, mais genre, je m'allierais bien à la France pour pouvoir m'attaquer à l'Autriche, mais... Ouais, si tu veux. Mais après... France s'entretient, trop de relations diplomatiques. J'ai bien envie de massacrer la France bientôt. Je vais essayer déjà de rester au max. Allez, Autriche. C'est mon indépendance, putain. Ah, Autriche est en guerre. Bon, ensuite, elle va accepter, par exemple. Je ne peux pas faire d'alliance. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Autriche. L'Autriche me voit à zéro. Autriche est alliée à qui ? Eh, Angleterre. Oh ! Oh, et Castille. Oh ! Euh... Alors, je pourrais rivaliser la Savoie, mais je le sens pas. Notre solution, c'est que je devienne empereur à la place de l'empereur. Mais pour ça, je suis un trop petit pays. Il me faut au moins deux ou trois provinces supplémentaires pour être assez gros, quoi. Oh là 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 ! Hollande a annoncé que l'Autriche est son rival, quoi. Carrément. Eh ouais. Mais c'est carrément son rival. Sauf que là, si j'ai pas d'héritier très très bientôt, je vais avoir des problèmes comme Oxalorian. Je vais me retrouver vacillé de la France. Ça va être très très petit. La France, en fait, ça va devenir le Big Blue Blob. Ça va être sympa. Pour le coup, peut-être que tu devrais plutôt essayer de t'allier avec l'Autriche. Toutes les trèves de la coalition sont terminées. Tu t'en penses ? C'est pas quelque chose qui t'intéresse ? Euh... Non, mais ça va le faire. On a que 36 ans, on a le temps d'avoir un enfant. Oui, oui. Bon, j'ai marqué quelque chose. C'est Angleterre que je vois. C'est triste. C'est une meilleure d'oration. OK. Il faut que je fasse pas de merde. Il ne s'arrive pas à le prendre. Il ne s'agit 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 pas à le prendre. Ouais, c'est l'heure. Ah, c'est l'heure. Ah, bon. C'est l'heure. Merci tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve très très bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play où vous allez où se la fait mettre directement dans le Bye Bye Bye. Salut. Salut à tous. Salut à tous. Bye Bye.